Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes vraiment en forme en ce 12 avril 2021. Aujourd'hui, je pense que la vidéo va être un peu différente des autres formats que j'ai pu faire. Je vais vraiment vous partager les différentes chaînes que je suis, les différents comptes que je suis sur les réseaux sociaux qui, selon moi, m'apportent beaucoup de bien en tant qu'hypersensibles. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Chabelle, je suis votre coach haut potentiel émotionnel. J'accompagne les enfants, collégiens, lycéens et jeunes adultes hypersensibles à gérer leurs émotions et à choisir un parcours professionnel qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un fait que je trouve assez important. Comme je vous expliquais, de plus en plus, on parle d'hypersensibilité, de plus en plus, on parle de haut potentiel, etc. Je trouve que c'est très bien, mais je n'ai jamais trouvé de chaîne sur YouTube qui correspondait à ce que j'attendais. C'était très bizarre parce que vous avez plein de capsules. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont aller parler de l'hypersensibilité, vont faire différentes capsules sur l'hypersensibilité. Mais il n'y a pas, je trouve, de chaîne dédiée à l'hypersensibilité. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Et c'est pour ça que j'avais envie de me lancer dans cette aventure. Et c'est pour ça que j'ai créé le pouvoir des hypersensibles. Parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens comme moi qui avaient besoin de choses concrètes. Ce que je remarque, c'est qu'on nous donne beaucoup d'informations sur le mode de fonctionnement des hauts potentiels, le mode de fonctionnement des hypersensibles. Mais il n'y a pas d'exemple concret. Moi, je n'en ai rien à faire que tu viennes me dire que tu as découvert ça, que tu as découvert ton hypersensibilité il y a tant de temps, etc. que là, tu vas vendre ton exercice, ta formation, je ne sais pas quoi, truc bidule. Enfin, c'est très bien. Mais si vous préférez, pour moi, je me dis... En fait, le gros problème, moi, comme je vous l'ai déjà dit sur la présentation du pouvoir de la chaîne des hypersensibles, moi, mon but ultime, c'est vraiment d'aider la jeunesse. Pour moi, le futur, c'est la jeunesse. Et en fait, l'une des premières choses que je remarque, c'est que je me dis... Waouh ! En fait, j'ai tellement souffert à l'école. Pour moi, l'école, ça n'a pas du tout été un bon souvenir. Et alors que pour moi, c'est tellement essentiel d'apprendre en s'amusant. On peut apprendre en s'éclatant. Parce qu'apprendre, franchement, c'est trop l'éclate. Mais ça dépend comment c'est enseigné. Donc, comme je sais qu'il y a des élèves qui fonctionnent comme moi, je me dis, mais moi, c'est trop eux, en fait, que je veux aider. Et je me dis, si j'avais été... Alors, peut-être pas forcément à l'école primaire, mais je me dis, l'école primaire, peut-être que les parents, eux, sont sur YouTube et donc, du coup, se posent des questions sur comment aider leur enfant hyper sensible en école primaire. Mais les collégiens, les lycéens, les jeunes adultes, je sais que vous êtes sur YouTube. Et je me dis, qu'est-ce que j'aurais aimé trouver, moi ? À ce moment-là, comme réponse. Pour comprendre pourquoi je fonctionne comme ça, pour comprendre pourquoi je me sens si différente, que je ne rentre pas dans les cases, que je n'arrive pas à comprendre, que je n'arrive pas à apprendre. Enfin, je trouve ça ouf, en fait. Je me dis, si j'avais su tout ça avant, ça m'aurait sans doute évité plein d'expériences franchement traumatisantes qui me sont arrivées. Alors, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que j'ai vécu une vie horrible. Mais voilà, l'école, c'est vraiment quelque chose... Je n'ai aucun bon souvenir de mon parcours scolaire. Et ce n'est pas excessif, quand je dis ça. Et le problème, c'est que vous vous dites, ouais, bon, ok, ça prend quand même... Ça m'a pris 23 ans, ces conneries. Pendant 23 ans, j'étais à l'école. Donc, 23 ans. 23 ans de traumatisme. Non, mais moi, je ne peux pas, quoi. Bon, pardon. Allez, c'est vrai qu'à 3 ans, je n'étais pas... Voilà, donc allez, 20 ans de traumatisme scolaire. Non, non, franchement, c'est horrible. Donc, je n'ai pas trouvé de chaîne qui correspondait, en fait, à ce que j'attendais, qui correspondait à ce que j'avais besoin, qui correspond aussi aux besoins que mes amis que j'ai autour de moi, qui sont comme moi, hypersensibles, cherchent, en fait, sur YouTube. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager les différentes personnes que je suis sur les réseaux sociaux qui, pour moi, ont du sens. Donc, sur YouTube, au niveau hypersensibilité, très honnêtement, je n'ai pas trouvé de... Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas trouver de personnes qui sont axées comme moi, j'ai besoin. Bon, après, il y a la chaîne, bien évidemment, d'Elena Rohn, que je vous conseille si jamais vous parlez anglais, puisque c'est une chaîne en anglais. Par contre, sur Instagram, j'ai trouvé beaucoup de choses. Et beaucoup de choses plutôt sympas qui touchent à différents domaines. Alors, il faut savoir que moi, en tant qu'hypersensible, et ce n'est pas le cas de tout le monde, donc je le partage, je suis très sensible, en fait, au changement lunaire. Donc, pour ça, je suis le compte qui s'appelle Diva Bloom Moon. Et en fait, de temps en temps, enfin, régulièrement, elle fait appel aux différentes phases lunaires. Donc, moi, ça m'aide pas mal, parce que du coup, elle partage qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux dormir, voilà, les différents rites. Donc, moi, ça m'aide. J'ai deux applications que j'affectionne particulièrement. Une qui s'appelle Moonly, M-O-O-N-L-Y, qui, pareil, en fait, sur tous les jours, vous envoie la phase lunaire et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergique. Donc, on vous donne des conseils. Et la deuxième application, c'est Moonplus. Donc ça, j'en avais parlé déjà en story Instagram. En fait, moi, ça m'aide à savoir quand est-ce que tombe la pleine lune. Ce qui me permet, en fait, de gérer mon sommeil en fonction. Puisque, comme je vous disais, je suis sensible aux phases lunaires. Donc, du coup, mon sommeil l'est aussi, etc. Ça me permet de mieux programmer mes journées. Et du coup, je vous invite, vous, en tant que parent d'enfants hypersensibles ou d'ados hypersensibles, d'aller checker ça. Est-ce que votre enfant est différent en phase lunaire, phase de pleine lune, lune noire, etc. Ça va peut-être vous donner des indications supplémentaires pour l'aider à mieux dormir ou à mieux gérer ses émotions, ses jours particuliers, en fait. Déjà, si jamais vous avez déjà un peu ce que je vous ai partagé, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner avec la cloche et à me joindre sur mes différents réseaux sociaux. Je suis très disponible sur Instagram, très geniable, très accessible. Ça me ferait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. Ensuite, j'ai envie de vous poser une question, du coup, sur les différentes applications sur la lune que je vous ai partagées. Est-ce que, déjà vous, vous êtes sensibles à l'énergie de la lune ? Est-ce que vous connaissez ces applications ou est-ce que vous en connaissez peut-être d'autres ou ce compte Diva Blue Moon ? Ensuite, le deuxième compte que je trouve hyper intéressant, qui est un peu en lien avec l'hypersensibilité et qui peut vous aider, vous, parents d'enfants hypersensibles, c'est la School des mamans. Ce compte, en fait, il est spécialisé dans l'enseignement à la maison. C'est une maman qui le tient. Mais, forcément, moi, ce que je remarque, c'est que l'enseignement à la maison, ce n'est pas fait par hasard. Donc, c'est souvent des profils, quand même, au potentiel ou au potentiel émotionnel. Donc, voilà, je trouve que les astuces sont plutôt pas mal faites. Je trouve le compte sympa, le feed est sympa, celle qui le tient et est super accessible. Donc, je vous le conseille vraiment. Il est... Voilà, ce compte, la School des mamans est top. Pour les personnes dix ou atypiques, il y a Typique... Alors... Typique atypique. C'est ça ? Typique atypique. Typique atypique. C'est une association, en fait, de parents et d'enfants donc hypersensibles, TDH et dix. Donc là, vraiment, vous ne pouvez pas me dire que ça ne vous parle pas. Vraiment, ce compte est plutôt, plutôt pas mal. J'aime beaucoup le... Voilà, j'aime bien le design. Je trouve qu'on a accès à des informations qui sont intéressantes et voilà, ça parle forcément à une personne hypersensible comme moi. Je me dis, voilà, j'aurais peut-être aimé j'aurais peut-être aimé... Peut-être que ça aurait aidé ma mère, en fait, à ce moment-là, quand j'étais petite ou adolescente. Peut-être que ce genre de réseau, voilà, aurait pu aider mes parents à mieux comprendre mon fonctionnement. Le troisième compte que je vous invite à suivre... Donc là, c'est le compte d'une personne que je connais personnellement qui s'appelle Sandrine Larive. Elle... Donc elle est hypersensible aussi et elle s'occupe surtout des femmes chefs d'entreprise. Donc si vous, vous êtes plus sur un profil adulte, voilà, elle est plus sur un profil adulte. J'aime bien son compte, je trouve que... Enfin, j'aime bien sa personnalité. Donc je vous invite à la suivre, à la découvrir. Elle est vraiment très sympathique. Et last but not least, pour tout ce qui est bien-être, bien-être et pour, du coup, répondre à mon environnement et aux sens, en fait, qui sont décuplés chez moi. Forcément, je suis assez sensible aux huiles essentielles, ce qui peut être le cas de beaucoup d'hypersensibles. Et pour ça, je vous invite à suivre le compte Magoutte Bien-être qui est... En fait, c'est Elodie qui est conseillère du bien-être d'Otera. D'Otera, en fait, c'est une marque d'huile essentielle canadienne. Et franchement, pour moi, ça reste les meilleures huiles essentielles au monde. Parce que... Alors, je ne vais pas vous mentir, oui, elles sont chères, mais elles sont chères parce qu'en fait, elles ne sont pas mélangées, diluées avec de l'eau. Elles sont pures. Donc, la plupart... Bon, après, Elodie vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais, par exemple, moi, dans ma gourde d'eau, j'ai l'huile essentielle de citron. Voilà. Dans... Enfin, voilà, j'en ai plein. Dès que je suis un peu en stress, avant de dormir aussi, j'ai une huile essentielle. Ça s'appelle Serenity. Donc, c'est un mélange de lavande, etc. Mais on sent que l'huile est vraiment pure et voilà, c'est de la bonne cam. Donc, forcément, c'est trop bien. Donc, pour résumer, j'avais envie, aujourd'hui, ce 12 avril 2021, de vous partager les différents comptes que je suis, qui, moi, m'aident en tant qu'hypersensible. Par rapport aux chaînes YouTube, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé de personnes qui me parlent vraiment. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne Le Pouvoir des Vies Hypersensibles en espérant que jusque-là vous êtes satisfait. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner et à commenter en me disant, voilà, si vous avez peut-être un sujet particulier que vous aimeriez que j'aborde. Ensuite, moi, je suis surtout beaucoup de comptes sur Instagram dont le compte de Diva Blue Moon parce que je suis sensible aux différentes phases lunaires. Je vous ai parlé de deux applications, ne vous inquiétez pas, tout ça, je vous le mets en lien dans la description. Il y a la School des Mamans qui est un compte d'une personne plutôt dédiée aux mamans qui enseignent à la maison. Ensuite, il y a le Typique Atypique, c'est l'association de parents d'enfants hypersensibles dit CETDH. ça peut toujours vous donner des informations donc franchement, n'hésitez pas à y aller. Pour les élèves TDAH, j'en parle parce que là, j'y pense tout de suite. Il y a une chaîne qui est top qui s'appelle L'Éveil du TDAH. Je ne vous mets pas rien en lien et là, juste au-dessus, c'est vraiment très bien fait. C'est tenu par un chouette gars, vraiment top. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et enfin, je vous ai parlé de Sandrine Larive qui s'occupe, elle, qui est coach business en fait, mes femmes hypersensibles. Donc, n'hésitez pas à y aller et je vous ai parlé aussi des huiles essentielles d'OTERRA et donc, je suis le compte Magoutte Bien-être qui est tenu par Élodie et qui est une conseillère d'OTERRA au top. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée sur ces douceurs que je vous ai partagées. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage